... Bien, merci beaucoup, monsieur administrateur, pour cette introduction qui pose d'emblée les fondements de la réflexion que nous allons mener pendant ces deux journées. Il m'incombe de présider la matinée de ce jeudi. Nous allons donc essuyer un peu les plâtres pour cette discussion qui devra se faire sans micro-balladeur, mais je suis sûre que nous trouverons la modalité adéquate pour que notre colloque puisse s'enrichir aussi de quelques échanges. Et il me revient dès lors d'emblée de vous présenter notre première intervenante, à savoir madame Céline Spector, qui est professeure de philosophie politique à l'UFR de philosophie de Sorbonne-Université. Elle va donc nous parler de l'émergence du concept de civilisation au siècle des Lumières, posant ainsi le fondement de ce que M. l'administrateur vient d'évoquer, à savoir, en quelque sorte, l'invention du terme même de civilisation à ce moment-là. Je mentionnerai juste quelques publications de Céline Spector. Elle est l'auteur de Montesquieu, liberté, droit et histoire, d'un autre ouvrage de 2011, au prisme de Rousseau, usage politique contemporain, mais aussi, Rousseau, toujours, « Les paradoxes de l'autonomie démocratique ». Et plus récemment, « Rousseau et la critique de l'économie politique » en 2017, qui a été traduit en 2019. Alors, c'est la traduction de cet ouvrage-là, en 2019 ? La traduction, c'en est un autre. C'en est un autre, voilà. Excusez-moi. Donc, un ouvrage sur Rousseau à Cambridge en 2019. Et je souligne aussi, parce que je pense que l'animation de collections est quelque chose d'important dans nos métiers. Donc, Céline Spector co-dirige la collection « L'esprit des lois », collection de philosophie politique et de philosophie du droit à la librairie Vrain. Et je lui cède immédiatement la parole en la remerciant beaucoup. Merci infiniment de votre invitation. Alors, ma conférence tentera aujourd'hui de cerner certains aspects du passage d'une science des morts à une théorie de la civilisation au XVIIIe siècle. Alors, après bien d'autres, je me demanderais comment l'approche philosophique de la diversité des sociétés a pu se transformer, pour le meilleur et pour le pire, en théorie de la civilisation. J'écisserai ainsi une brève généalogie de ce concept ou de ce maître mot de la seconde moitié du X siècle des Lumières qui a suscité tant de critiques et de sarcasmes. Mon hypothèse est la suivante. C'est à partir de l'esprit des lois de Montesquieu que se sont mises en place au XVIIIe siècle, en France et en Écosse notamment, des théories de la civilisation. Même si Montesquieu ne propose pas de philosophie de l'histoire, résorbant les histoires des nations dans un progrès irréversible et indéfini, son œuvre a joué un rôle décisif dans cette élaboration, avant même que Voltaire ne fasse paraître, en 1756, l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations qui est souvent donné comme le point de départ des théories de la civilisation. Alors, un ouvrage ultérieur, Les observations sur Montesquieu de Étienne Géry-Linglais, homme de lettres, magistrat, homme politique girondin avant de se rallier à contre-cœur à l'Empire, témoignent de cette place charnière de l'œuvre de Montesquieu. Selon Linglais, Montesquieu aurait décrit, « des nations polissées, environnées de nations encore barbares, quelques peuples sortis à peine de l'État sauvage, faisant les premiers pas vers la civilisation ». En partant des différences naturelles entre les peuples, Montesquieu aurait su observer l'influence des climats sur l'espèce humaine, je cite, « dès ses premiers pas vers la civilisation ». Ainsi, la théorie est-elle réécrite au prisme de ce nouveau concept ? Montesquieu écrit encore Linglais, a su expliquer pourquoi les rives de la Méditerranée sont civilisées et éclairées depuis si longtemps ou encore, je cite, « pourquoi au Nouveau Monde, les seuls peuples qui eussent fait quelques pas vers la civilisation sont ceux qui se trouvent sous la zone torride ». En un mot, selon Linglais, Montesquieu a compris que l'histoire du genre humain, celle des sciences et des arts, nous montre, je cite, « sur tout le globe la marche et le progrès de la population, de la civilisation, des lumières, suivant à peu près celle du soleil ». Or, c'est précisément ce passage d'une science démeure à une théorie de la civilisation qui sera ici au cœur de mon enquête. Selon quel processus ? La description empirique de la diversité des sociétés s'est-elle rapidement traduite au XVIIIe siècle par l'avènement de théories de la civilisation, prenant la figure, comme je le montrerai, de philosophie de l'histoire ou d'histoire naturelle de l'homme. À quelles conditions théoriques s'est opérée cette mutation et, le cas échéant, à quel prix ? Alors, avant d'entrer en matière, un préambule s'impose, il en a été question ce matin. Depuis une trentaine d'années au moins, les études postcoloniales nous ont rendu sensibles au danger de la catégorie de civilisation, considérée comme un idéal entaché d'eurocentrisme, susceptible de justifier la colonisation. Selon les auteurs attachés au courant des postcolonial studies, la croyance des Lumières en un processus de civilisation a été utilisée par les Européens pour justifier leur supériorité prétendue, pour banaliser leurs pratiques impériales et pour différer indéfiniment la reconnaissance des droits des indigènes. Le grand récit de la civilisation a contribué à un usage différencié des droits de l'homme. Les droits des citoyens européens furent conquis au prix de ceux des non-européens, en particulier des peuples colonisés ou réduits en esclavage. Seuls les peuples dits civilisés furent considérés comme membres pleins de l'humanité, quand bien même ces civilisés se comportaient par ailleurs en barbares. L'Occident se serait ainsi arrogé le droit de juger du niveau de civilisation des peuples américains et africains, sans craindre de justifier l'oppression qu'il leur faisait subir. Cette critique des préjugés évolutionnistes est extrêmement puissante. Il ne faut pas passer sous silence la violence épistémique dissimulée derrière le grand récit rationaliste et universaliste des Lumières, soit la vision linéaire d'un devenir historique qui pourrait être identique pour chaque nation et qui permettrait de les classer ou de les hiérarchiser en fonction de leur degré de civilisation. Je laisserai néanmoins cet aspect plutôt dans l'ombre aujourd'hui, car j'ai tenté d'y répondre ailleurs en rappelant notamment que Montesquieu et ses disciples furent aussi les premiers critiques en philosophie de l'idée de colonisation conquérante ou de réduction en esclavage des peuples autochtones. Ce furent pour l'essentiel, il ne faut pas l'oublier, des critiques de l'Empire. Je m'en tiendrai donc à un rappel sur l'émergence du concept de civilisation dans un premier temps et sur les concepts décisifs qui, dans l'esprit des lois, joueront un rôle matriciel dans la constitution des théories de la civilisation. Enfin, je tenterai de mesurer leur usage chez un échantillon mineur mais significatif d'auteurs dans les années 1750 à 1770 du siècle, Turgot, que je ne pourrai évoquer en détail, William Robertson et Adam Ferguson. Alors, d'abord, l'émergence du concept de civilisation. Ça a été un peu rappelé ce matin. C'est dans le contexte d'une réflexion sur les mœurs que surgit le concept de civilisation, en particulier dans deux langues européennes, le français et l'anglais. Alors, les usages du terme, d'abord parcimonieux, ne deviendront plus fréquents qu'à partir des années 1780. Depuis les travaux pionniers de Benveniste et de Lucien Fèvre, de nombreux historiens ont tenté de retracer la jeunesse du concept et de comprendre en particulier le passage de la civilité à la civilisation. Au XVIe siècle, le terme civilisé s'emploie en effet dans deux exceptions. À un premier sens, mener à la civilité, rendre civiles et douces les mœurs et les manières d'un individu ou d'un peuple, s'en ajoute un second, en jurisprudence, rendre civil une cause criminelle. Comme l'a relevé notamment Jean Starobinsky, la réflexion sur la civilisation surgit donc au moment même où les interrogations existant de longue date sur l'adoucissement des mœurs, l'essor des sciences et des arts, le déploiement du luxe, de la politesse, du goût, se trouvent appréhendées conjointement grâce au vocable synthétique qui adjoint au terme de civilité une connotation dynamique. Le concept de civilisation se décline dès lors selon quatre exceptions. Au sens d'état des mœurs, la civilisation peut être conçue comme le résultat d'une mutation graduelle. Elle offre un visage contrasté selon que l'on admire ses réalisations ou selon que l'on déplore sa corruption, besoin factice, hypocrisie, distinction des rangs, servitude politique. En tant que processus éventuellement réversible, le phénomène de civilisation peut aussi requérir une intervention politique afin d'accélérer la succession attendue des phases de l'histoire au contraire de retarder le mécanisme du déclin. L'évolution des peuples sauvages et barbares au peuple dit polissé intègre donc la double dimension des institutions et de l'éducation. À l'acception descriptive de ce nouveau concept, s'adjoint ainsi une perspective normative. La civilisation s'imposant alors comme un idéal mais aussi comme une tâche susceptible de constituer une nouvelle religion séculière, c'est le thème périlleux de la mission civilisatrice qui servira elle de justification à la politique coloniale de la Troisième République notamment. Quid dès lors de l'apparition du terme lui-même ou plutôt du concept au sens non juridique du terme ? Cette apparition on l'a rappelée ce matin est généralement datée de 1756 et de l'ami des hommes de Victor Ricchetti marquis de Mirabeau. C'est le père de celui qui s'illustra pendant la Révolution. Dans ce texte qui fait partie de la littérature alors en pleine expansion de l'économie politique texte dit agrarien où Mirabeau veut surtout lutter contre la dépopulation l'auteur introduit le concept de civilisation et j'ai pu relever trois occurrences dans son œuvre. La première qui a été citée ce matin la plus connue s'opère à l'occasion d'une réflexion sur la sociabilité au sein d'une société bien ordonnée. Mirabeau invoque alors la religion comme outil de sociabilité et il loue la religion pour ses effets bénéfiques sur les mœurs ou sur l'adoucissement des mœurs. La religion écrit-il est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité c'est le premier ressort de la civilisation. Pour Mirabeau la religion civilise l'homme lorsqu'elle inhibe ses passions nocives la cupidité notamment. Il faut le souligner l'ami des hommes eut un succès notoire ce fut un ouvrage à succès qui valut à son auteur une très grande célébrité. Le premier dictionnaire en France qui signale le terme de civilisation en son acception moderne fait précisément référence à Mirabeau c'est le dictionnaire de Trévoux de 1771 l'ami des hommes a employé ce mot civilisation pour sociabilité. Plus loin Mirabeau écrit à nouveau que l'abondance monétaire conduit paradoxalement les états à la pauvreté et à la dépopulation il évoque alors je cite le cercle naturel de la barbarie à la civilisation et la richesse cercle qui peut être repris par un ministre habile et attentif mais Mirabeau ne développe pas davantage. Troisième occurrence la question intervient de nouveau à propos des prohibitions et de la critique des guerres commerciales qui conduisent à ériger des barrières douanières et des monopoles. Mirabeau oppose alors à la barbarie le concept de civilisation qui est associé cette fois non plus aux richesses mais à la liberté. La civilisation est associée au commerce et au développement des échanges à la fois matériel et culturel. Il est lié ce nouveau concept à la communication nécessaire entre les hommes d'où le lien de nouveau entre commerce et sociabilité. Enfin Mirabeau use du concept ou du verbe civiliser à plusieurs reprises. Les cailloux écrit-il deviennent ronds et polis par le frottement. Les hommes se civilisent par la société. C'est un axiome que je n'ai pas inventé. Il écrira plus loin les spectacles civilisent les bourgeois. Mais le concept de civilisation s'il n'est pas volatil est d'emblée équivoque. Il désigne soit un processus soit un état qui résulte de ce processus et le cas échéant un état final ou un état temporaire qui peut précéder la décadence. Le processus de civilisation reste réversible la civilisation étant un stade parmi d'autres de la vie des sociétés. Dans l'ami des femmes cette fois un ouvrage qui n'a pas été publié et qui est sous-titré Traité de la civilisation Mirabeau dénonce précisément le primat de la politesse sur la vertu morale dans la lignée rousseauiste du discours sur les sciences et les arts. La fausse urbanité écrit Mirabeau doit être distinguée de la véritable civilisation qui comprend elle un ressort moral. Si je demandais à la plupart écrire Mirabeau en quoi faites-vous consister la civilisation ? On me répondrait la civilisation d'un peuple et l'adoucissement de ses mœurs l'urbanité la politesse et les connaissances répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de lois de détail. Tout cela ne me représente que le masque de la vertu et non son visage et la civilisation ne fait rien pour la société si elle ne lui donne le fond et la forme de la vertu. C'est du sein des sociétés adoucies par tous les ingrédients qu'on vient de citer qu'est née la corruption de l'humanité. Quelle que soit cependant la préhistoire du terme ce qui importe à mes yeux est de penser les raisons pour lesquelles le concept dans toute son ambivalence a pu s'imposer de façon décisive dans la philosophie de l'histoire. Or deux hypothèses concurrentes peuvent être invoquées ici. Selon la première le concept de civilisation ne fait que synthétiser ce qui était d'ores et déjà diffracté en de multiples notions. C'est alors l'antinomie sauvage civilisée qui importe et on citera notamment Montaigne ceux du royaume de Mexico étaient aucunement plus civilisés et plus artistes que n'étaient les autres nations de là. Cette interprétation est d'autant plus tentante que la langue française dispose déjà de civiliser et polir afin de désigner l'action de perfectionner et de raffiner une nature grossière pour la rendre propre à la société civile. Une autre lecture est cependant possible. Une dimension semble en effet ajoutée à la constellation conceptuelle précédemment évoquée avec l'émergence du concept de civilisation. C'est celle d'un devenir historique qui soit commun aux différentes nations. Devenir qui est orienté pour le meilleur ou pour le pire vers une fin. Quand même nul ne viserait sciemment cette fin. L'émergence du concept de civilisation suppose l'idée d'une trajectoire que les nations doivent parcourir pour peu que les circonstances s'y prêtent. En vertu de ce crible, les peuples peuvent être conçus comparativement voire hiérarchiquement selon leur place dans le déploiement du processus de civilisation, place encore précoce ou déjà accomplie. Le contraste dans un état supposé premier, sauvagerie ou barbarie, et un état final, dit polissé, appelle donc une réflexion génétique centrée sur les étapes supposées et les causes conjecturales de cette évolution. Telle est donc, me semble-t-il, la voie royale pour pénétrer dans le champ de la philosophie de l'histoire. Or, toute une palette de conceptions peut être conçue entre d'une part la civilisation comme projet, rationnel, dont on peut déterminer à l'avance les étapes de mise en œuvre selon un modèle ou un plan de civilisation, et d'autre part le procès graduel menant les sociétés progressivement de la barbarie à la civilisation. Le différent philosophique porte notamment sur le rôle de la volonté dans l'histoire. Si ce n'est plus la providence qui organise l'histoire, peut-on concevoir les causes ou les agents d'un déploiement non contingent des phénomènes historiques dans les différentes sociétés ? Peut-on unifier la rhapsodie des événements afin d'y lire un ordre ou un sens tout en restant empiriste, c'est-à-dire sans invoquer un mystérieux dessin de la nature ou même une ruse de la raison ? J'en viens donc à mon second point, esprit général, mode de subsistance, d'où commerce, le rôle de l'esprit des lois de Montesquieu. Je souhaiterais dans un second temps évoquer le rôle pivot de Montesquieu dans ce basculement historique des théories de la civilisation. Le passage d'une théorie de la civilité à une histoire processuelle des civilisations, de la civilisation, tient en effet à deux théories originales développées dans l'esprit des lois. Premièrement, la théorie des modes de subsistance et d'autre part, la théorie du doux commerce comme facteur de sortie de la barbarie en Europe. Alors, il ne s'agira pas de nier ici que la théorie des stades de développement ou la théorie du doux commerce puisse constituer une illusion, voire une mystification qui a pu être ultérieurement mise au service d'un nouvel impérialisme européen reléguant l'Afrique et l'Asie au marge de l'histoire. Mais au-delà de cette dialectique négative des Lumières, je tenterais d'isoler l'importance de ces deux chêmes théorisées dans l'esprit des lois pour les théories ultérieures de la civilisation. Tout d'abord, premier élément, le livre 18 de l'esprit des lois semble proposer une scansion de l'histoire de l'humanité selon trois ou quatre stades de développement qui correspondent à trois ou quatre modes de subsistance distincts. À la chasse et à la cueillette chez les peuples sauvages, à l'élevage chez les peuples barbares, Montesquieu paraît faire succéder l'agriculture puis le commerce chez des peuples de plus en plus polissés. Or, cette scansion économique de l'histoire donne lieu à une jeunesse politique du droit et du gouvernement. Ce n'est qu'avec le développement de l'agriculture, la sédentarité et l'apparition de la monnaie que le besoin du droit s'impose véritablement selon Montesquieu et avec lui, celui d'une institution vouée à trancher les litiges relatives à la propriété, c'est-à-dire l'État. Afin de concevoir ainsi la jeunesse de l'État et du droit, l'esprit des lois fait l'économie du modèle du contrat social fondateur, il fait l'économie de l'irruption de la volonté dans l'histoire. Montesquieu pense l'émergence historique, graduelle, d'institutions dont les sociétés sauvages ou barbares, à ses yeux, n'ont pas besoin. Pour autant, on peut dire que Montesquieu n'est pas un penseur univoque du processus de civilisation. Non seulement le mode de subsistance n'est à ses yeux qu'une des catégories de l'esprit général des peuples, mais, par ailleurs, le philosophe ne conçoit pas le passage d'un stade de développement à l'autre par l'intermédiaire d'un accroissement démographique, par exemple, comme ce sera le cas chez Adam Smith. Les sociétés sauvages et barbares sont d'abord distinguées à ses yeux géographiquement, les sociétés sauvages étant plutôt amérindiennes, les sociétés barbares plutôt liées aux grandes steppes eurasiatiques. À cet égard, il revient plutôt à la théorie du doux commerce d'indiquer la voie d'une dynamique historique qui serait susceptible, selon Montesquieu, d'être bénéfique à l'humanité tout entière. Trois idées, me semble-t-il, doivent être retenues ici. D'une part, pour Montesquieu, le commerce contribue par sa mobilité à l'adoucissement des mœurs, à la paix et à la liberté politique. On se reportera à la célèbre maxime du livre 20 de l'Esprit des lois, l'effet naturel du commerce et de porter à la paix. Cela tient notamment, selon Montesquieu, à son action sur les préjugés destructeurs qui suscitent l'intolérance et le fanatisme. Selon Montesquieu, les rencontres avec les peuples non-européens qui sont permises par les voyages commerciaux au long cours conduisent à donner de nouvelles connaissances au genre humain. L'histoire du commerce qu'il décrit au livre 21 L'Esprit des lois est une histoire réellement universelle. La communication entre les peuples, fondée sur le principe de réciprocité des besoins, rend inutile la conquête, dit Montesquieu, car la négociation se substitue alors à la prédation. Le commerce, dit-il, guérit des préjugés destructeurs. Et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. En second lieu, les instruments techniques du commerce peuvent jouer un rôle civilisateur. Un chapitre célèbre de l'Esprit des lois montre ainsi comment le commerce, grâce à certains instruments de crédit, la lettre de change notamment, fit sortir l'Europe elle-même de la barbarie médiévale, du fait de ces lettres de change définies comme des biens invisibles, susceptibles de passer librement les frontières, l'arbitraire des princes, nous dit Montesquieu, dut être limité et les passions violentes des souverains modérés. L'intitulé du chapitre 20 du livre 21 de l'Esprit des lois, comment le commerce fit jour en Europe à travers la barbarie, n'est pas innocent. Le commerce, opposé à la barbarie, semble d'ores et déjà synonyme de civilisation. Montesquieu met en exergue le rôle de la lettre de change dont l'invention permet aux juifs persécutés de déterritorialiser leur richesse, d'éluder la violence et de faire du monde leur cité. Le commerce est donc caractérisé ici par son aptitude à échapper à l'emprise territoriale de la souveraineté. le commerce conduit à une certaine forme mondiale de communication entre les peuples. Enfin, dernier point, le commerce est également associé par Montesquieu à la diffusion du luxe et au raffinement artistique qui l'accompagne. Grâce au perfectionnement des arts, le commerce est pour Montesquieu un vecteur de ce qui sera bientôt nommé civilisation. l'effet du commerce sont les richesses, la suite des richesses le luxe, celle du luxe la perfection des arts. Néanmoins, l'ambivalence demeure. Pour Montesquieu, le commerce corrompt les mœurs. Il corrompt les mœurs pures tout en les rendant moins féroces. Le commerce contribue aussi à faire naître un esprit de justice exact qui s'oppose à la générosité et à l'hospitalité des peuples brigands notamment. L'originalité de l'esprit des lois, me semble-t-il, consiste de la sorte à avoir pensé le commerce comme agent d'adoucissement des mœurs, comme moteur d'une sortie de la barbarie, comme vecteur d'émancipation politique et de pacification des relations entre les nations, mais sans pour autant contracter les histoires dans la régularité orientée d'une histoire universelle. Ainsi se justifie peut-être le jugement d'Auguste Comte. Selon Auguste Comte, qui proposera pour sa part une théorie complète de la civilisation, le génie de Montesquieu est d'avoir assujetti les phénomènes politiques à des lois, mais son œuvre ne tient pas vraiment ses promesses, car Montesquieu emprunte les faits sans aucune critique philosophique aux états de civilisation les plus opposés. L'esprit des lois, selon Auguste Comte, a contribué à la statique, mais non à la dynamique sociale en surestimant notamment l'empire du climat. Contrairement à Turgot ou à Condorcet, Montesquieu n'a pas vu, je cite, que les causes physiques locales, très puissantes à l'origine de la civilisation, perdent successivement de leur empire à mesure que le cours naturel du développement humain permet de neutraliser leur action. Alors sans doute faudrait-il nuancer cette critique, car pour Montesquieu, de fait, les causes physiques issues de la nature perdent de leur importance à mesure que se déploie la culture. Il n'en demeure pas moins qu'Auguste Comte met en lumière un point essentiel. L'esprit des lois ne franchit pas le rubicon du passage à la philosophie de l'histoire. Les formulations de Montesquieu demeurent ambiguës, car son objet est avant tout de penser les conditions de la liberté politique et donc d'identifier la cartographie du monde où certaines zones sont vouées, hélas, à la servitude. J'en viens donc à mon troisième temps, l'histoire naturelle de l'homme et les tableaux de l'esprit humain. Il me semble que l'introduction d'une théorie évolutionniste de l'histoire qui, use ou non au demeurant du terme de civilisation, suppose dès lors deux conditions supplémentaires. En premier lieu, la formulation d'une théorie réellement évolutionniste des stades de développement au terme de laquelle la société civilisée advient. En second lieu, le rôle nouveau accordé à la théorie du doux commerce qui devient à la fois le moteur et le stade ultime de l'histoire. Le rôle matriciel de l'esprit des lois dans la constitution de ces théories de la civilisation n'est plus à démontrer. Elle s'opère surtout en Écosse, à Édimbourg ou à Glasgow, tous les philosophes considèrent l'œuvre de Montesquieu comme fondatrice. Je laisserai donc de côté la réception française de Montesquieu qui est chez Turgot notamment pour en venir directement à l'école historique écossaise. Alors, dans l'école historique écossaise, quelques années après l'apparution de l'esprit des lois, le doux commerce se convertit en effet en véritable moteur de l'histoire. Chez les disciples de Montesquieu mais aussi de Hume et de Voltaire comme Adam Smith par exemple ou John Miller commerce, raffinement des mœurs et avènement d'un gouvernement régulier vont de pair. Je souligne néanmoins que le terme de civilization en anglais ne se substitue pas intégralement à celui d'improvement, d'advancement ou même de refinement. Surtout, l'œuvre moins connue de William Robertson qui témoigne à mes yeux de l'héritage paradoxal de l'esprit des lois lorsque la volonté de comprendre toutes les histoires devient véritablement philosophie de l'histoire. Alors bien sûr, l'histoire du règne de l'empereur Charles V paru en 1769 n'utilise pas le vocable de civilization qui est pourtant disponible à l'époque. Robertson lui préfère généralement le terme de refinement mais Robertson décrit bien la trame de l'avancée ou ce qu'il nomme la marche rapide de l'Europe de la barbarie à la civilisation « advances towards refinement ». En particulier, William Robertson retrace la manière dont le commerce se substitua à l'oppression féodale et les progrès qui en résultèrent « diffusion des lumières, essor des sciences et des arts, formation du goût, polissage des mœurs, avènement de la liberté politique ». Robertson également inspiré par Voltaire dans sa volonté d'instruire une philosophie de l'histoire parcourt du regard à la décadence de l'Europe après la chute de l'Empire romain. Il décrit la sortie progressive en Europe des ténèbres barbares entre le XIIe et le XVe siècle sous l'effet conjoint de multiples causes les croisades, l'essor des villes, du commerce, la montée en puissance des bourgeois. Il donne ainsi au doux commerce un nouveau rôle en faisant entrer le commerce comme stade ultime de l'histoire. Le commerce, écrit-il, tend à affaiblir les préjugés qui entretiennent la séparation et l'animosité réciproques des nations. Il adoucit et poli les mœurs des hommes qui l'unit par un des liens les plus forts de l'humanité, celui de satisfaire leurs besoins mutuels. Il les dispose à la paix en formant dans chaque État un ordre de citoyens personnellement intéressés au maintien de la tranquillité générale. Dès que l'esprit de commerce commence à acquérir de la vigueur et de l'ascendant dans un État, on voit aussitôt un nouveau génie animer son gouvernement. Alors, sans doute, l'apologie du doux commerce empruntée à Montesquieu n'est-elle pas présente au même titre chez tous les penseurs de la civilisation en Écosse ? Je dirais seulement un mot d'Adam Ferguson qui utilise dès 1767 le terme de civilisation sans lui accorder néanmoins de privilèges sur d'autres termes et son essai sur l'histoire de la société civile était apparemment nommé Treaties on Refinement dans les premières versions qui sont circulées sous forme manuscrite. Ici, la dynamique de la civilisation ne recèle pas la figure d'un perfectionnement. Bien sûr, Ferguson va plus loin que Montesquieu en posant l'idée d'une évolution universelle de l'humanité vers la civilisation. Les tout premiers mots de l'histoire de la société civile convoquent le modèle de la croissance naturelle de l'espèce qui, de Saint-Augustin à Pascal et à Fontenelle et ultérieurement de Turgot à Auguste Comte, permet de penser l'histoire comme un processus orienté. Non seulement l'individu passe de l'enfance à l'âge adulte, mais l'espèce humaine elle-même s'élève de la barbarie à la civilisation. Not only the individual advances from infancy to manhood, but the species itself from rudeness to civilization. De surcroît, Ferguson reprend à nouveau à son compte le thème du doux commerce emprunté à Montesquieu. Dans son ouvrage Principles of Moral and Political Science qui usent quatre fois du terme de civilisation, Ferguson souligne que le succès des arts commerciaux a besoin d'un certain ordre à maintenir par ceux qui les pratiquent, les commerçants, et implique une certaine sécurité de la personne et de la propriété, ce à quoi nous donnerons le nom de civilisation. Ferguson ajoute néanmoins que les causes de la civilisation ne sont pas seulement les sorts du commerce, mais également l'importance du gouvernement et des causes politiques qui tirent parti du progrès des richesses. Bien que ce trait distinctif, ajoute-t-il, à la fois par la nature des choses et par la dérivation du mot, appartiennent plutôt aux effets qu'ont la loi et l'institution politique sur les formes de la société qu'à l'état de possession lucrative et de richesse considérée simplement. Enfin, chez Ferguson, la description des sociétés sauvages amérindiennes ne s'accompagne en aucun cas d'une forme de condescendance destinée à renforcer l'éloge des Européens. Du moins, la supériorité des Européens n'est-elle en rien morale ? Les sociétés sauvages, selon Ferguson, loin d'être mercenaires ou mesquines comme les sociétés européennes, manifestent au contraire un grand courage, une liberté, une noblesse d'âme que les nations polissées d'Europe, dévorées de cupidité et d'ambition, peuvent à bon droit leur envier. Ferguson relève qu'en Europe, les progrès des sciences et des arts n'ont pas permis d'améliorer la nature humaine ou d'en prévenir la corruption. « Sous les noms de spécieux, de politesse et de civilisation, écrit Ferguson, ils, les Européens, se sont admirés pour des choses qui auraient dû les faire rougir de honte. » Je conclue en deux mots. Montesquieu n'a certes pas inventé la philosophie de l'histoire qui s'est déployée à partir des années 1760 en suivant le fil d'Ariane des progrès de l'esprit humain ou de la civilisation. Mais Montesquieu a fourni avec Hume et Voltaire les éléments matriciels susceptibles de contribuer à cette fondation. Sans doute fallait-il plusieurs éléments supplémentaires pour que la théorie du doux commerce puisse assigner un cours orienté à l'histoire comme processus de civilisation. La filiation conceptuelle chez les disciples de Montesquieu s'accompagne d'un processus de déplacement critique qui porte pour l'essentiel sur la question des rapports entre causes physiques et causes morales de l'histoire. Chez la plupart des disciples de Montesquieu, les circonstances propres à singulariser les peuples en vertu des causes climatiques notamment sont jugées moins importantes que le processus susceptible d'affecter la nature humaine dans son ensemble. Il y a donc deux distinctions majeures sur lesquelles je souhaiterais intervenir pour finir. D'une part, dans l'école historique écossaise mais chez Turgot déjà, le primat des causes morales. Là où Montesquieu ne souscrit pas à l'idée d'une caractérisation positive de la nature humaine, l'école historique écossaise mettra au premier plan la catégorie d'uniformité, l'idée d'un perfectionnement commun à toutes les sociétés qui se dégage de la superposition des histoires. En cela, les partisans de l'histoire conjecturale en Écosse sont influencés par Hume et par la critique humienne de Montesquieu dans notamment un essai qui s'intitule Of National Characters paru un très peu de temps, un mois après l'esprit des lois. Selon la chercheuse Sylvia Sebastiani, la pensée de la race s'est au demeurant déployée dans l'école historique écossaise à partir de la controverse entre Hume et Montesquieu et donc sur les décombres de la théorie des climats. Deuxième différence, là où Montesquieu maintient la singularité des histoires, scandée selon la diversité des esprits généraux des nations, l'école historique écossaise opérera l'unification de l'histoire naturelle et conjecturale de l'humanité grâce à la théorie de la division du travail. Ce sera notamment le cas chez Adam Ferguson et chez Adam Smith. Tous deux insisteront également d'ailleurs sur les effets pervers de la division du travail. Ainsi pourrait-on dire apparaît la philosophie empiriste de l'histoire qui est dénuée de l'idéalisme des théodissées de l'histoire mais qui est prête à assumer le principe du moteur des progrès de la société civile. Enfin, au-delà de ces différences, je voudrais conclure en soulignant qu'aucun des auteurs mentionnés ne justifie d'emblée la colonisation au nom de la civilisation qu'un peuple européen serait susceptible d'apporter au peuple sauvage ou barbare. Cette transformation néanmoins s'opérera peu de temps après. L'apparition du syntagme de civilisation européenne semble dû à un physiocrate ami de Mirabeau, l'abbé Baudot, à propos des colonies du nord de l'Amérique pour lesquelles Baudot recommande en 1766 de, je cite, « convertir ces naturels non seulement à la foi chrétienne mais encore à la civilisation européenne ». Chez l'abbé Baudot, comme chez un autre physiocrate, l'abbé Roubeau, la critique de l'esclavage, qui est très puissante, n'empêche nullement une ode à l'expansion coloniale. plutôt que de transplanter les hommes vers les Amériques, mieux vaut, disent-ils, exploiter les plantations en Afrique et y introduire la religion, le commerce et les arts de l'Europe. Tout en citant l'ami des hommes de Mirabeau, un article de l'abbé Roubeau daté de 1759 décèle dans cette nouvelle colonisation africaine la voie d'un progrès de l'humanité fondée sur le doux commerce. L'hymne à la mission civilisatrice de l'Europe apparaît ainsi chez les nouveaux missionnaires de l'économie politique. Il se cristallisera plus tard chez des philosophes comme Condorcet avant d'irriguer de nombreux auteurs libéraux ou républicains du siècle suivant. Tel sera véritablement le tournant vers l'Empire. Je vous remercie. de l'économie politique.